Si vous enlevez les 545 officiers tutti-ruandais des fardessés, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues ? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique. Il n'y a pas de tutti-ruandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de tutti-ruandais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création d'un état indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Lopold II s'emparer des populations tutti-ruandais. N'est-ce pas ? Donc, les tutti-ruandais sont tous rwandais, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des tutti-ruandais de nationalité congolaise, oui. Mais des tutti-ruandais, il n'y en a pas parce que les tutti-ruandais n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux tutti sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Baliancy, des Batedra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batedra Belge, il n'y a pas de Balouba Belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que de la nationalité. Qu'il y ait des tutti qui ont acquis la nationalité, qu'on laisse d'accord. Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Terre Vurenne, de toutes les ethnies, Bantu, qui ont cédé leur terre au roi Lopold II pour constituer l'état indépendant du Congo. Parce que l'état indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terre, par addition de terre, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines, Bantu. Alors que les autres états africains, les autres colonies africaines, ont été créés par division. Nous c'est par fusion, par addition de terre. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi, Rwabé. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Bami Amoulengue et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross, je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batetela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au départ du territoire congolais, un Tutsiland, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils le veulent prendre où ? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis, on nomme qui ? On nomme Azarès-Roubert ou un Tutsi rwandais comme ministre de la décentralisation. Tiens, tiens, tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsiland. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chiffres coutumiers, c'est ceux à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamouenas Sampo. C'est le même scénario. Donc, la crise congolais est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme. C'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo.